Musique Hello la gang ! On peut-tu parler de mon toupette en ce moment ? Parce que je sors de la douche, fait que là c'est calme. C'était funky rétro. Je vais vous montrer un colis que je viens de recevoir de la compagnie Madjack et je dois avouer que je suis quand même excitée en ce moment. Alors je vous montre ça là. Fait que c'est cette magnifique boîte colorée là, quasiment mon dieu, elle s'est faite avec mon chandail. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur, ok ? Donc quand on ouvre la boîte, c'est pas exclusif parce que je dois avouer que je viens de l'ouvrir il y a une seconde. Donc ça ressemble à celle-là. Fait que là ils m'ont écrit un petit mot. Ça ça me touche, on dirait que c'est l'affaire qui me touche le plus. Donc à l'intérieur il y a un sac banane et il y a la fameuse boîte. Et je pensais qu'il allait juste avoir framboise bleue. Puis finalement, il y a hard apple, hard lemon, hard tropical punch, puis hard blue raspberry. Ça c'est ce qui nous intéresse. Alors il va falloir que je goûte à ça. Pour vrai, le design est juste vraiment trop beau. Regardez, ça fit même avec mes napperons. Tu sais, ça fait full summer là. C'est magnifique. Bon, fait que là je viens de faire une story Instagram dans laquelle je faisais les 5 étapes de comment bien boire une matjack. Et là j'ai mon verre ici que j'ai goûté en scoop dans mon Instagram. Et on peut-tu juste parler du drink? C'est genre tellement beau là. Je capote, la couleur est belle. Tu sais, c'est comme ça fait vraiment summer. Et là, attendez là, j'ai goûté à ça et je capote. Attendez. On vient vraiment de toucher à quelque chose. C'est vraiment doux, c'est léger, c'est rafraîchissant, c'est super... Celle-là, tu sais, framboise bleue, ça fait vraiment frais. Puis j'ai ajouté un citron dedans là, puis ça n'a aucun bon sens comment c'est bon là. Alors merci vraiment beaucoup à la compagnie Majak d'avoir pensé à moi pour ça. Ceux qui veulent voir dans le fond le vlog de déménagement, je veux vous montrer ma pièce qui va éventuellement être ma pièce YouTube. Fait que là, ma chambre YouTube, qui va être en fait ma chambre YouTube en ce moment, c'est juste un gros débarras, honnêtement. Pour vrai, je n'avais pas le temps de m'investir là-dessus. Et là, ce soir, mon chum jouait à Louisville avec son groupe Oxabove et je devais y aller normalement. Puis là, finalement, j'ai comme choqué mon chum à la dernière minute. J'ai dit, là, je ne peux pas... Écoute, il faut vraiment que je me concentre sur la priorité, c'est-à-dire ma pièce YouTube. Alors, je veux vous montrer dans quel état elle est actuellement. Mon Dieu, c'est quasiment gênant. Mais c'est ça. Là, c'est vraiment comme un bon gros débarras. Fait que là, je vais essayer de comme pimper ça. C'est sûr que ça ne sera pas beau quand je vais vous la remontrer parce que je n'ai pas encore acheté de déco en tant que telle pour ça. Fait que ça va juste être plus ordonné. Fait que j'ai vraiment hâte de vous montrer la suite. Bon. Fait que là, je viens de comme cleaner ma chambre YouTube. On dit, c'est quasiment gênant de vous montrer ça tellement que c'est là. Il faut que je mette en contexte que la chambre est vraiment vide parce que j'ai encore rien à mettre dedans. Vraiment, là. Il va falloir que je mette de la décoration, OK? Je ne sais pas pourquoi je me justifie, mais juste pour vous le dire. Puis, il y a plein d'affaires qui vont être comme sur des étagères des affaires de même. Fait que là, je vous montre. Attention, roulement de tambour. Ta-da! La chose la plus vide, genre... Mais j'ai trié comme toutes les boîtes, les petits affaires qu'il y avait. Puis, genre, j'ai mis un rideau que ma mère m'a donné. C'est genre un set de lit, tu sais, de couettes, de lit qu'elle m'avait donné. Mais qui est vraiment pas beau. Ben, regardez, je vais vous le montrer, vous allez comprendre. Parce que, mettons, le rideau, je le trouve vraiment beau. Mais le set de lit qu'elle m'a donné, tu sais, genre trop cucu, là, grand-mère, là, tu sais, avec des rayures. Puis, tu sais, c'est un set que je me suis gardée au fil du temps. Ben, je me disais, si jamais, à un moment donné, j'ai des invités ou de quoi, tu sais, je veux setter un lit, ben, j'aurai ça. Fait que c'est ça, en gros. Mais, pour vrai, juste le rideau comme ça, je trouve ça vraiment cute, mettons, là. Donc, tu sais, ça fait vraiment champêtre, un peu, genre, paisible. Puis, tu sais, moi, c'est vraiment de quoi que j'aime. Fait que c'est ça, j'ai mis cet rideau-là. Sur ce, je vais aller sur le divin écouter un film. Car c'est tout ce que je mérite. Bonsoir. Allô, la gang! J'espère que ça va bien. Là, j'espère que vous êtes prêts parce que je vous ai assez faites languir. Et je vais vous présenter officiellement mon home tour. Je dirais que c'est officiellement le home tour parce qu'on est officiellement installé. Mais, c'est pas le home tour officiel dans le sens où il manque encore toutes sortes d'affaires pour vraiment compléter ou compléter notre appart. Compléter ou compléter, c'est cela. Donc, on va commencer ici dans la pièce de musique à Olivier. Je ne sais pas si vous vous rappeliez dans le dernier vlog. Mais, dans le fond, je vous montrais la chambre. Je l'avais toute repeinturée en blanc parce qu'elle était comme beige. Le studio de musique à Olivier et ma chambre YouTube, c'est vraiment les pièces les moins officielles. Fait qu'on va quand même regarder. Mais, dites-vous qu'il va y avoir plein d'affaires qui vont être ajoutées. Fait qu'on part ici. Donc, ça, c'est la chambre de musique à Olivier. Mon Dieu, ça a l'air atrocement laid. Là, ici, il y a une petite map montre qu'Olivier s'était achetée, je pense, au Ikea ou de quoi de même, en tout cas. Puis, ici, c'est un cadre qui s'est acheté et qu'il est très fier. Moi, je trouve ça très so-so, honnêtement. Je trouve que ça fait un peu 2007. Mais bon, lui, il aime ça. Fait que c'est ça l'important. Après ça, le bureau qu'il a, c'est le bureau que j'avais dans ma chambre avant, qui est en fait une table bas de gamme, là, que j'ai prise chez Ikea. Fait qu'il y a sa console de son, ses speakers de sa console. Puis, la carte de son, ça, c'est la mienne pour mon podcast, mais on partage la même. Il va y avoir un Mac, ici, là, pour pouvoir faire tout, dans le fond, produire de la musique, enregistrer nos covers, toutes nos affaires, faire le montage audio. Ça va être là-dessus. Fait que ça, c'est mon petit micro. Mais Oli a genre six micros, là, mais dans le fond, là, dernièrement, quand je fais des petits covers, des affaires de la même, j'utilise le micro de podcast pour faire mes covers. Puis ça, c'est nos chaises de cuisine anciennement qui seront plus là, là. C'est vraiment pas dans le décor, normalement. J'aimerais ça qu'il y ait acheté comme une espèce de futon, tu sais, pour que quand il reçoit des élèves pour l'enseignement, il puisse les installer sur un petit futon, que les gens soient bien. Mais, tu sais, il y a plein d'affaires qui vont être ajoutées. Puis, regardez, ça, c'est son band country, que je vous parlais dans mon live hier. Ils sont huit, là, c'est vraiment, tu sais, un gros band, mais c'est surtout du corpo. Puis, Jordan, c'est lui qui a fait la voix cette année. Fait que Jordan, dans le fond, là, il est chanteur dans Lobster Country Band, mais il est aussi sport en solo. Puis, Oli, c'est son guitariste. Ensuite de ça, on a ma chambre YouTube, qui est, encore une fois, vraiment pas officielle. La chaise d'ordi va être changée. C'est les rideaux que je montrais dans mon ancien vlog. Puis, j'ai trouvé ce cadre-là qui fait un peu beach. Puis, que je trouvais que ça fitait avec les couleurs de bleu, de jaune. Puis, moi, là, mettons, là, c'est parce que c'est un appartement, tu sais, on loue. Mais si c'était une maison, là, ouf, je me donnerais vraiment sur le décor de plage, mettons. Genre, ça serait vraiment mon genre, là, j'aimerais ça faire... Premièrement, il va y avoir un futon pour mon décor YouTube. Puis, j'aimerais ça mettre des planches de bois, des palettes, dans le fond, comme on a sur notre base de lit. Puis, les peinturer, mettons, en turquoise, en rouge, puis, tu sais, des couleurs, genre, tu sais, maison de plage, puis tout ça, tu sais, genre de bois vieilli. Puis, tu sais, il y a plein d'éléments que j'ajouterais, là, pour vraiment pimper ça. Puis, dans le fond, comme je le disais dans mon live, vous irez voir le live parce que j'ai dit pas mal de scoops. Mais, dans le fond, on aimerait ça, l'année prochaine, peut-être, commencer à essayer d'avoir un enfant. Fait que, ça serait comme la chambre du bébé, dans le fond, quand notre bébé va être au monde. Mais, c'est sûr que nous, c'est dans nos projets d'avoir une maison. Fait que, si on veut pas élever notre enfant ici, mais, tu sais, on a une chambre de spa. Ah, dans le fond, ma chambre ici, c'est pas vraiment nécessaire, là. C'est vraiment parce qu'on l'avait, mais, ça serait comme la chambre du bébé. Puis, moi, où est-ce que je ferais mes montages, toutes mes affaires, ça serait dans le studio. Fait que, après ça, ici, on a la salle de bain que vous avez déjà vue. Elle était pas mal officialisée dans le dernier vlog. Fait que, on a un petit panier ici en osier que j'ai pris. Où est-ce que j'ai pris ça? Chez Boucler. Ouais, j'ai pris ça chez Boucler. Ma chandelle Bath & Bodywork, qui est vraiment belle, là, je trouve. Là, c'est genre coconut wikiki. Après ça, le tapis de douche, le rideau de douche, j'ai pris ça chez Boucler. L'échelle comme ça, chez Ikea. Puis, cette pharmacie-là, c'est vraiment très lait. Je suis sûre que vous voulez pas savoir ce que c'est. C'est Olivier qui a ramené cette réguine-là. Fait que, je sais même pas où est-ce que ça vient. Puis, le cadre, c'est ma maman qui l'a fait. Fait que, c'est ça pour la salle de bain. Ensuite, ici, on a la veille sécheuse. Ça, ici, les armoires, les poignets, on veut changer ça. Je trouve pas ça beau. Puis, c'était ça, dans le fond, dans la cuisine. Avant, nos armoires de cuisine, c'était ça, là. Comme dans la salle de bain aussi. C'est ça partout. Puis, je trouve ça vraiment lait. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que ça va être changé. Après ça, notre chambre à coucher, ça ressemble à ça. Fait que, dans le fond, moi, j'ai mis des palettes de bois, là, que je suis allée chercher dans des cours d'usine. Puis, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que, moi, je suis allée, genre, demander directement aux gens qui travaillaient là-bas. Tu sais, j'étais comme, avez-vous des vieilles palettes que vous servez plus? Tu sais, je les ai pas volées, là. Ils étaient comme, oh oui, on a ceux-là. Puis, tu sais, je prenais les moins pires. Mais, c'est sûr que ça serait bien de les changer. Mettons, les deux plus belles, c'est comme la base de lit en haut. Mais, bien, ceux-là sont pas pires. Mais, eux, du bord à lit, là, ça m'arrache vraiment. Tu sais, il faut comme mettre des bouts en dessous pour que ça soit comme égal au reste, puis tout. Fait que c'est moyen. Mais, c'est ça. Le cadre, c'est un mapifoule. La compagnie mapifoule, ils font des maps, puis plein d'affaires. Fait que, moi, ils m'avaient envoyé ça en cadeau. Merci beaucoup encore une fois. Après ça, toute la literie, c'est pas mal toute IKEA. Mais, je veux la changer, là, je trouve ça lait. Après ça, ici, le bureau IKEA, les deux paniers à linge, dans le fond, qu'on a ici, c'est les mêmes. On les a pris chez Boucler. Ça, ça va être enlevé, là, c'est vraiment lait. Puis, le petit truc qui tient la porte aussi, ça vient de chez Boucler. Puis, je trouve que c'est vraiment mignon. Parce que, dans le fond, nos portes, ils claquent ici, là, à cause du vent. Parce qu'on a des fenêtres de bord en bord. Après ça, ça, ça vient de chez Gisc à Trois-Rivières. Maintenant, on s'entend-tu qu'on peut trouver ça n'importe où? Fait que, c'est ça, en gros, pour ici. Après ça, on passe à la cuisine. La belle cuisine. Là, ça se peut que vous entendiez les voitures, parce qu'on est proche de la rue. Fait que, dans le fond, notre cuisine, comme je vous disais tantôt, c'était les armoires, ils étaient beiges. C'était vraiment très, très laid. Fait que, nous autres, on a tout repeinturé en blanc. On a sablé, peinturé. On a vernis les armoires. Mais, j'aimerais ça, tu sais, avoir peut-être changé la couleur ou je ne sais pas. Mais, on verra. La table, comme dans le dernier vlog, vous avez vu, dans le fond, on l'a eu d'un particulier. Puis, il l'avait fait sur mesure. Fait que, ce n'est pas une table que vous pouvez acheter quelque part. Ensuite de ça, c'est pas ma... Les trucs que je trouve vraiment cute, c'est mon petit porte-vins, qui n'a pas de vin encore dedans. Mais, en tout cas, on a nos bouteilles d'ovale. Ça, j'avais pris ça dans une friperie, là. Fait que, tu sais, j'imagine que tu peux trouver ça un peu n'importe où. Le muret, j'avais fait ça aussi dans mon dernier vlog. Là, j'ai acheté ça au Dolor Amour. C'est ordinaire, là. Mais, en attendant, ça le fait. Ici, ça, là, je trouve ça vraiment cute. J'ai pris ça chez Boucler. C'est genre une bouteille d'huile puis de vinaigre. Fait que, ça ressemble à ça, en gros. La plante, elle vient de chez Canaq. Puis, notre magnifique buffet antique qui vient de ma maman, qui nous l'a donné. Puis, ici, c'est comme où est-ce qu'on met nos verres de collection. Puis, mon ami William, qui m'a donné ça, qui travaille à SQ. C'est genre un truc de vin, là. Mais ça, dans le fond, on aime quand même ça. Mais, je le mettrais comme sur un étagère ici. Bien, une étagère, une tablette. Je ferais comme une tablette ici que je mettrais ça, là. Fait que, ça ressemble à ça pour ce qui est de notre superbe buffet. On s'est acheté des palettes de bière et de dégustation. Parce que, Oli et moi, on veut faire des soirées dégustation avec nos amis. Fait que, on a acheté des palettes. On aimerait ça d'avoir quatre. Mais là, au magasin, il y en avait juste deux. Fait qu'on attend. Ça vient de la microbrasserie Bokir, la Drummond. Fait que, c'est ça. Cet armoire-là, c'est vraiment ordinaire. J'aimerais ça d'en avoir une plus grande. Le miroir, il vient de chez Kanak. Puis, le luminaire, il vient de chez Winners. Alors, on poursuit ici. Là, on a comme une genre de chambre de débarras. Fait que, je ne vous montrerai pas. C'est vraiment juste du stock empilé. C'est là qu'on a la litière à Maya. Coucou, Maya! Ça, c'est son spot. Elle a un petit grattoir, là. Puis, elle passe ses journées, là. Ici, c'est le hall d'entrée qui est, ma foi, vraiment très ordinaire. C'est comme, il n'y a rien à montrer. Mais, ça, dans le fond, tout a l'air vraiment à l'envers. Mais, j'ai pris le support... Ben, les crochets, en fait. Je les ai pris chez Kanak. Puis, ça, j'ai pris ça chez Winners. Je trouvais ça cute. Mais, ça ne fit pas trop dans le décor, là. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça, non. Peut-être que je vais l'enlever de là. Le corde, j'aimerais ça changer. Je le trouve vraiment pas bon. En vrai, il est croche, hein. Attends. Mais, dans le fond, ce corde-là, je l'avais comme pris chez Tic-GF. Il était genre en rabais à 5$. Je l'avais pris. Ben, il est beau en tant que tel. Mais, il ne fit pas dans mon décor. Fait que ça va être à changer. Puis, finalement, la dernière pièce, c'est le salon, là. Mais, vous ne l'aviez pas mal vu. C'est juste que là, on est rendu avec une vraie belle étagère. Dans le fond, on a acheté ça au Ikea. On cherchait un meuble de télé. Puis, on n'en trouvait pas de notre goût. Puis, finalement, on a vu cet étagère-là qui était normalement à la verticale. On s'est dit, hey, peut-être qu'il est penché sur le côté. Ça pourrait faire une belle... Ben, genre, un beau meuble de télé. Fait que c'est ça. C'est ça qu'on a mis. La petite plante habile chez Ikea. La télé est nouvelle. Là, on a acheté une petite 50 pouces récemment. Le tapis, il vient de chez Walmart. Le divin, il vient de chez Economax. Avec les coussins aussi. Puis, le cadre, il vient de chez Winners. La lampe, elle vient de chez Ikea. Maya! Ah, là, elle est triste. Elle n'a pas son petit spot sur le bord de la fenêtre. Mignonne, tu dis-tu bonjour? Regarde-moi. Fait que ça ressemble à ça, en gros, la gang. J'ai essayé de passer vite, là, parce que je sais qu'il y avait du contenu. Mais aussi, avant le vlog, avant le home tour. Vous me direz en commentaire, c'est quoi votre pièce préférée dans mon appartement. Puis, c'est ça. On va jaser dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir écouté le vlog. C'était le dernier vlog de déménagement en France. Merci beaucoup. Puis, nous, on va se voir bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bye, tout le monde. Bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada